Bonjour à tous, une petite vidéo non professionnelle sur le système solaire. Alors, que devez-vous connaître sur le système solaire ? Première chose, si on regarde bien ici cette représentation du système solaire, rien n'est à l'échelle bien sûr, et bien on découvre que toutes les planètes tournent autour du Soleil dans un seul et unique plan, que l'on appelle le plan de l'écliptique. Vous voyez ici, ça se voit bien, toutes les trajectoires des différentes planètes sont dans un seul et unique plan, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Deuxième chose que vous devez connaître sur les planètes, il existe plusieurs types de planètes. Vous avez ici le premier type de planète qu'on appelle les planètes telluriques, Mercure, Vénus, Terre, Mars, les petites planètes qui ont un sol, sur lesquelles on peut marcher. Vous avez une deuxième catégorie de planètes qu'on appelle les planètes géantes, Jupiter, Saturne qui sont des géantes gazeuses, Uranus et Neptune qui sont des géantes de glace. Et puis vous avez une troisième catégorie de planètes, depuis pas très longtemps, qu'on appelle des planètes naines. Ce sont des planètes qui ont un diamètre d'environ 1000 km et qui sont souvent dans des ceintures d'astéroïdes et qui ne sont pas dans le plan de l'écliptique. Mais comme ce sont des gros objets, on les considère comme des planètes naines. Pluton est par exemple une planète naine. Il y en a d'autres. Alors ici vous avez les tailles des planètes les unes par rapport aux autres. Là vous reconnaissez bien sûr la Terre. Vous remarquez que Vénus est pratiquement aussi grande que la Terre. Mars est plus petite. Vous avez Saturne. Et cette grosse sphère qui est ici, bien sûr, c'est la planète Jupiter. Et vous avez en plus ici un trait jaune. Et bien ce trait jaune représente la taille du Soleil par rapport aux planètes. Vous pouvez ainsi observer que les planètes sont bien plus petites que le Soleil. Alors si on prenait toutes les planètes du système solaire et qu'on les mettait les unes à côté des autres, et bien on pourrait obtenir la distance Terre-Lune. Vous voyez, on a la Terre qui est là, on a la Lune qui est là. Et bien on met toutes les autres planètes les unes à côté des autres. Et bien on obtient la distance Terre-Lune. C'est pour vous donner une idée de la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Alors encore les révolutions des planètes autour du Soleil. Là on vous donne sur ce schéma, on vous donne des chiffres. Vous voyez que Mercure fait un tour autour du Soleil en 0,24 ans. Mars fait un tour autour du Soleil en 1,9 ans. Alors si on prend les planètes plus éloignées, donc vous voyez ici en haut, on a les planètes telluriques et on les réduit à cette taille. On obtient ainsi des jantes gazeuses. Vous voyez ici que Neptune fait un tour autour du Soleil en 165 ans. Donc plus la planète est éloignée du Soleil, plus son temps de révolution est important. Voilà, donc ça, ça sera à noter dans le cahier. Observons les étoiles au télescope. Alors on ne peut pas observer ça à l'œil nu. C'est avec un télescope qu'on obtient cette image. Pour vous montrer que toutes les étoiles ne sont pas identiques. Il y a des étoiles qui ont une couleur dominante rouge. Certaines sont bleues, parfois un peu jaunes. Certaines sont blanches. Les étoiles sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. Certaines sont plus grosses que d'autres. Elles ne sont pas toutes identiques comme notre Soleil qui lui est plutôt jaune. Et une partie de ces étoiles possèdent des planètes qui tournent autour, possèdent un système solaire plus ou moins identique au nôtre. Notre Soleil fait partie d'un ensemble de plusieurs Soleils. Alors si on regarde l'image ici, on est ici. Et tous les points blancs ici, ce sont des Soleils avec leur système solaire. Et dans l'univers, les étoiles se regroupent en paquets d'étoiles. Et un paquet d'étoiles, on appelle ça une galaxie. Vous voyez ici, à droite. Nous dans la galaxie, nous sommes ici. Ici, cette galaxie s'appelle la Voie Lactée. C'est environ 100 milliards d'étoiles qui sont regroupées dans ce paquet. Voilà une représentation de notre galaxie. Le système solaire se trouve ici. Vous voyez, nous sommes éloignés du centre. Le centre de la galaxie est là. Nous, nous sommes à peu près à cet endroit-là dans notre galaxie. Nous sommes en quelque sorte des banlieusards. Alors, il faut faire attention. Ceci, ce n'est pas un gros Soleil. Ceci, c'est un regroupement d'étoiles également. Mais la densité d'étoiles est tellement importante qu'on a l'impression d'avoir un gros Soleil de loin. Mais ce n'est pas du tout un Soleil. C'est une densité d'étoiles qui est plus importante qu'ailleurs. Alors, nous, comme nous vivons à l'intérieur de notre galaxie, on ne peut pas la voir en entier. Donc, quand on observe le ciel la nuit, qu'on est dans une zone où il n'y a pas de pollution lumineuse, pas de lampadaire, rien, on peut voir cette bande laiteuse dans le ciel. Et bien ça, c'est notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Pourquoi on l'appelle la Voie lactée ? Et bien parce que les Grecs ou les Romains, je ne sais pas, pensaient qu'un dieu s'était amusé à jeter du lait dans le ciel. D'où la Voie lactée, tout simplement. Alors, voici encore d'autres galaxies. Dans l'univers, les étoiles se regroupent en paquets, qu'on appelle des galaxies. Donc, notre galaxie n'est pas la seule qui existe dans l'univers. Voici quelques exemples de galaxies que l'on peut observer dans l'univers. Et donc ici, quelques définitions de différents objets qui seront à écrire dans le cahier. Enfin, présentons l'unité astronomique. Dernière chose que vous devez connaître sur le système solaire, c'est l'unité astronomique. Alors, définition de l'unité astronomique. Les distances dans le système solaire sont très grandes. Voyez, la distance de la Terre au Soleil est de 150 millions de kilomètres. Alors, au lieu de parler de millions de kilomètres, on parle d'unité astronomique. Et une UA, ça veut dire unité astronomique, est égale à 150 millions de kilomètres. Une unité astronomique, c'est la distance du Soleil à la Terre. Alors, on peut ainsi obtenir les tailles dans le système solaire, les distances dans le système solaire. Voyez que la distance du Soleil à la Terre est de une unité astronomique. On le voit clairement ici. Une unité astronomique, eh bien, Neptune est à 30 unités astronomiques du Soleil. Voyez, on définit les distances dans le système solaire grâce aux UA, unités astronomiques. Alors, on peut s'amuser à faire ça pour toutes les planètes. Donc ici, on retrouve la Terre qui est à une unité astronomique. Mars est à 2,2 unités astronomiques du Soleil. Jupiter, ici, est à 3,2 unités astronomiques du Soleil, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on définit les distances dans le système solaire avec l'unité astronomique. Et une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres. Bien, on écrira ça dans le cahier. Bien, on est à 3,2 unités de la Terre.